d'or supposé être volé. Et dans son décryptage que Maki cherche à rebondir, a compris envoyé dans les cordes par les émeutes du début du mois. Le président de la République cherche un nouveau souffle pour reprendre la main. Il multiplie les initiatives pour montrer qu'il tient toujours la barque. Les dialogues politiques, l'opposition rejette la main tendue de Maki. Fin des mesures de restriction, les Dakarois se lâchent d'or. Et puis élections africaines réélu, Bazou Mou contesté, sa sous-passe devant son défunt adversaire. L'Ikoutiguin, dans son article du jour, aborde la discrispation du climat sociopolitique. Maki va couper des têtes, le président gêné par certains discours. L'heure de terre, les égaux s'exclament 24 heures, parlant de la situation politique et sociale du Sénégal. La politique tue l'absurdité aussi, s'exclament le quotidien encore. Comment exprimer les choses différemment lorsque ces images d'horreur qui ont défié sur les écrans de télé et les réseaux sociaux, ces pertes financières énormes s'alertent avec celles qu'on a vu au méga-meeting de Matam où près d'une centaine de millions de francs CFA a été dépensé. Avec les terribles discours de haine qui ont été déciés, se pose la question encore le quotidien. Après l'annonce de cher Abdoubaradolimbaquet concernant un pacte de l'opposition pour permettre à Maki de quitter le pouvoir en 2024 sans être poursuivie, lui et les siens, Sonko l'a appelé, député cher Abdoubaradolimbaquet, qui déclare que ce pacte a pour but de rassurer le président Makassan et de lui prouver que nous n'avons aucune rancune envers lui comme le veulent nos chefs religieux. Il renchérit la position de Sonko de poursuivre le président et sa famille, une fois au pouvoir, ne correspond plus aux réalités du moment. Quand Sonko requinquine l'opposition, s'exclame Sud Quotidien, abordant l'occupation du terrain politique et on nous fait savoir également à Djourbel avec la journée de lutte contre la tuberculose, 82 cas de tuberculose ont été enregistrés. Les locales se tiendront en 2022, réunion ce jour de la commission politique du dialogue national pour un nouveau report, Relais Dakar Times. Toutes les portes du troisième mandat, Kadenasé, Barassa, une critique. L'opposition ouvre une fenêtre pour Makis pour éviter que le chef de l'État se cramponne dans la volonté de briguer le mandat de trop dans la foulée des feucons de son camp. L'opposition a opté pour dérouler une stratégie de facilitation afin de garantir que l'actuel chef de l'État, sa femme et ses proches ne feront l'objet d'aucune poursuite de quelque nature après la fin de son règne. Les exigences de l'opposition à Makis illustrées à la une de Réoumi Koutigyan rencontrent FRN et la délégation de Serey Moutaka, l'immojage du procureur et du doyen des juges, renoncement public de Makis à un troisième mandat, abrogation du parrainage, suppression du statut de non-électeur, le CCC, invalidé pour les dossiers de candidature, réactivation de l'affaire Petrotim, plus de 50 morts dans les attaques de Ouaga et Grand Bassam. Les présumés terroristes avaient séjourné à Nyambour Hôtel, renseigne Réoumi Koutigyan. Nézéko donne écho sur la rencontre entre les émissaires du Khaïd Général des Mourides et le FRN. Le FRN liste ses exigences. Serey Moutaka apaise. Le Khalif invite au calme, à la paix et remet 50 millions pour les familles des victimes des manifestations. Il invite les acteurs politiques à attendre la période des campagnes électorales pour présenter bilan ou projet. Autre écho des échos, c'est May Diouf qui cherche juste 20 millions pour retrouver lui, à temps de surdité bilatérale trois mois après l'obtention de son bac. La faveur que le Khalif demande à Maki et Sonko, médiation de Touba pour un retour à la paix sociale, renseigne Vox Populu et lutte pour le renforcement de la démocratie et état de droit. Le FRN réclame la tête du procureur et du doyant des juges. Le quotidien et le quotidien se penchent sur les tensions entre le pouvoir et l'opposition. Le serment de Serey Moutaka, il déclare, je cite, « On n'accède pas au pouvoir par des armes ou des pierres. » Fin de citation. D'entend du foncier, le syndicat des impôts et domaines se sucre sur les parcelles. Livre Dread News. 30 parcelles auraient été octroyées au syndicat des agents des impôts et domaines vers la boîte des Almadis pour tempérer leur veilleté guerrière. On nous signale que ces parcelles coûteraient chacune 70 millions de francs CFA. Faites le total, vous trouverez 2,1 milliards de francs CFA. Mamboïyao, directeur des domaines interpellés, le Sénégalais Lambda ne peut plus prétendre à une parcelle dans la capitale du Sénégal. L'évidence, mettons en évidence les activités politiques de la paire, la révolte des Foutangé, Farbangom et le Désamour. Une propagation effarante de la tuberculose renseigne à sa une, le mandat. Et Passef en bouclier de Ousmane Sonko rapporte aussi le quotidien. Tuberculose avec 420 morts en 2020, un tueur plus insidieux que le Covid-19. Excellent résultat du gouvernement dans la lutte contre cette pathologie. Si en 2020, le coronavirus a mené la course de la mort en tête, il est étalonné de près par la tuberculose. Relait encore le témoin. Et terrorisme, attaque de Grand Bassam et de Ouaga. Le procédé financier, les Mauritaniens, Eril Adep, Moustapha El-Bechir et Atik Ahmed, risquent la perpétuité. Drame dans la localité de Yabou, Yabou, Ambourg, enseigne Libération. Amifaye, 18 ans, retrouvée pendue à un arbre. Élève en classe de première à Tchadjaï, sa mort brutale intrigue toute la localité. La gendarmerie a ouvert une enquête pour percer le mystère. Accord avec les enseignants, entre 2018 et 2020, l'État a décaissé 166 milliards, rapporte le quotidien au LAS. 166 milliards de francs CFA a décaissé en trois ans. Relait aussi le soleil, le paiement des rappels dus aux enseignants. Et passons au quotidien sportif Stade qui affiche la Cannes. 2022 Sénégal déjà qualifié. Les lions pour régaler contre le Congo. Qui pour fluidifier le jeu contre le Congo-Saint-Roche Stade. Ancien capitaine France Espoir, pourquoi Abdou Diallo a choisi le Sénégal. Et dans son oulambe, Gaston présente ses affiches le 4 avril. Bala contre B-52, sa pièce Moussandoï, Pakala Forza. Et l'acte de M-Saint du 4 avril, un triplex calé pour le 27 mars. Voilà, c'est avec cette vidéo titre que nous allons d'ailleurs boucler définitivement. Cette édition assurée du côté technique par Adyaratou Penda Dialogui. Un grand merci à elle. Merci à Aline Diot pour le montage des journaux. Vous retrouvez à cette heure Aïcha Adyaraté pour la version Olof. Et d'ici là, vous allez retourner.